... Nous pratiquement jeudi à 2 mai 2018, bonjour tout le monde. Nous sommes content de rentrer là, car nous sommes capables pour la première sortie téléjournal pour moi, et également la deuxième sortie téléjournal pour ce 20 ans. Entre-temps, nous sommes salués, confrère-moi, Ruben, qui m'a dit bonjour et déjà très bon mois de mai, Ruben. Bonjour, y'a un plaisir pour nous capables ensemble, bon mois de mai à vous même. Bonjour, Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Toujours un plaisir pour nous capables ensemble avec vous pour pouvoir informer vous. Nous avons déjà passé un très bon mercredi sur le TNH et un très bon mois de mai. Y'a un bon mercredi à vous même. Merci, Ruben, et très bon mercredi avec tous les spectateurs, les spectatrices de la télévision nationale d'Haïti. Rapidement, nous avons ensemble pour un cap, le journal de la journée aujourd'hui de mai. Pour nous faire connaître, Président République la journée, Moïse, décreté zéro tolérance contre-contrebande dans le pays. Et puis, l'enseyeur appel tète ensemble dans le tout petit pays. Chef l'État a fait déclaration sa ou non occasion, célébration fait à Rikilti à ket travail là, à Yemadi 1er mai. Président République la journée, Moïse, présente lundi 30 avril et PASIA dans le Palais national, diverses réalisations qui faites dans le pays, dans le cas de caravane changement. Présentation sa fête dans l'occasion 1er anniversaire, lancement officiel de caravane changement. Ministère Sante République la population et le Secrétaire d'État pour l'intégration de l'handicapé, Mette Boutan lundi 30 avril la PASIA dans la première phase de la campagne de la sensibilisation sous maladie de l'autisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour ce qu'on a toujours été bien chez Télévisions Nationale d'Haïti. On a dit tout le monde bienvenue dans le journal-là, mais en même temps, on a pas souhaité bienvenue dans le développement du journal-là. Rapidement, on a dit un point que nous avons déjà été signalé dans différents titres. Pour nous, on a dit que le président République la journée, Moïse, présente lundi 30 avril et PASIA dans le Palais national, diverses réalisations qui ont fait dans le pays, à l'occasion du premier anniversaire de l'annoncement du programme du Karvan Choujman qui a été fait dans le localité Lagrange dans le 1er mai, l'année 2017. L'occasion, si l'arché, l'État, je venez de montrer satisfaction pour différentes actions qui ont déjà posées à travers le Karvan Choujman, dans le 17 département pays. J'aimerais qu'il y ait un travail qui a été dérapé parce qu'il n'y a pas de 15 mois. Et ce n'est pas 15 mois à côté de nous qui signent un grand contrat. Nous ne savons pas que le gouvernement signent un grand contrat par rapport à des coms que nous avons supposé jouer. J'aimerais qu'il y ait un grand contrat par rapport à des coms que nous avons toujours été créés pour un grand contrat par rapport à des coms que nous avons de l'élection. L'élection, nous avons toujours dit que dans la voie de l'élection, il faut qu'il n'y a pas de changement. C'est un changement dans l'élection de l'élection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Dans la zone metropolitaine, dans le bien fait. Nous voulons tout comprendre. Les affaires courants, c'est pour la lune qui est sous la masse. C'est sous la telle. Tout le pays sous la telle qui est un problème courant. Yon rezout li. Pour yon Hayti, nous n'yons pas le problème pour le problème. Son problème de mentalité, le m'ap parte d'affaires courants, je voulé aujourd'hui. L'a palé d'affaires courants, c'est pour nous creux que ça est possible. Quand nous clic en fait, il est pas possible. Et c'est dans ce que nous allons faire, on mettra d'affaires que le Blessinghardt par ailleurs. Par confusion pour Buffalo tout le monde souffre de ça. Le monde n'a pas de 4 soleurs dans le pays d'Aïti. Son seul petit contenant 4 soleurs a été tout le monde. Tout le monde est tout le monde. Tout le territoire a été paré pour produire à l'énergie solaire. Tout l'année. Et combien de monde est énergie solaire ? L'État produit en Aïti. Zero. Zero. Et ça ne fait personne. Tout le monde est normal. On peut y'aller à l'énergie solaire. Combien megawatt énergie solaire ? L'État produit ? Zero. Et aujourd'hui, Combien megawatt courant tout le pays a besoin net ? En général, 800 megawatt. Dans le pays de la data, dans le pays de la internet, nous nous disons que le pays n'est pas de vivre sans communication. Ça veut dire que Aïti aujourd'hui a été un gros problème. Le monde aujourd'hui a travaillé pour aller dans la 5e génération. Juska présent, c'est la troisième génération. Nous, 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 Moune a bon nouvel sous Zafè 4G. Nou bon décision pour boulems à résoud. Pour que y ait 4G à travers tout le pays. Pour que y ait un système de fibre optique. C'est ça, y aurait le système infrastructures pour Zafè technologie. Nous travaillons pour que l'État a une infrastructure dans Zafè technologie. Pour que tout le pays, toute la zone de la République d'Haïti, ce n'est pas que ce porto qu'on se pouye pour leur besoin de download en programme. Fou vinon kote, kote gant bien plus internet. Ça, ça v'le dit. Pays a son 27754 km². Aïti, comment pou ete, par exemple, ou nan zone fou liberté et pou tande par internet la? Ou bien internet, ou bien son internet ou ka al sou Facebook seulement, ou bien ou kapab ou pagou internet normal. Moune dit ça, c'est pour l'fini. Fou tout le pays a. Aïti, gen 10 départements, fou 10 départements. Où y a internet, même j'avais tout de côté. La déformation dans le journal-là, le ministère de la Santé publique, le secrétaire d'État pour intégration, Moune handicapé, Clôturé, lundi 30 avril 2018, passé à la première phase, campagne de sensibilisation aux maladies autistes. Dans le cadre de cérémonie, le coordonnateur d'unité santé mentale, MSPPA, René Dormesan, fait qu'on est autisme manifesté dans le divin. De toute façon, tant qu'au problème langage, comportement étrange, problème d'adaptation, mais accueillir une attention spéciale et bonjourn, en cas de moune qui fait maladie autiste, n'en capable d'avoir une vie normale. La fin, c'est le suivant, c'est l'intervention de Minko Daline, de Rivalak, Michel Joseph. C'est l'intervention de Minko Daline, 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 viv socialisé normalement, qui pote nan autisme lan, Sekretar d'Etat pou integrasyon moun handikapé yon, Giral Oryol Junior, fèk kone mounan ki ambat a ten maladie autisme lan, merite bon jan akadweman medikala, ak psychologika, nan l'ide pou kapap permetyo, integriyo nan sosete ya, menm jan, ak tout lot mounan. An nou souvyon bout nan deklarasone Nami Kodale, nan do givala, ak Misho Joseph. Nou konen ke autisme son fenomen mondial ki afekte an pil moun e o nivou nasyonal, e an pil moun tou ki a viv avèk autisme e ki bez mwen yon akadweman a sou diferan plan, ke se soa akadweman medikal, sosyal, e an akadweman se don de domen de l'edukasyon tou, me ki souvan e pa mank kompryansyon nan sosete ya, e pa mank d'informasyon, pa jwen akadweman sa pou permetyo evolue kom sa doa an tan ke sitoyen apan antir. Dok se dan optik sa ke e diferan patenero yo te deside e lan se kampanye sa se pou permetyo sosete a pran konsyans dapre direktrize general INFPA, yo envisaje devlopi epi mette sou pie yon nouvo estratéji pou kapab modernize se kte formasyon profesyonle la a pati kolaborasyon ak lot peyi ki mem institution si la kontrandu djonerbika se yon nouvo estratéji a traver biwosa haïti vin 171e peyi nan mondlan ki vin mem rezo univok univok se yon branche nan organizasyon nation zunie pou edukasyon la science akla ki inesko ki la pou pote si pou bay institisyon kap travay nan domen enseyman formasyon teknik ak profesyonel dapre direktrize general instity national ak formasyon profesyonel la magi diouse biwosa pral permette yo pataj eksperyans yo ak responsab diferan likol ak sant profesyonel peyi ki mem biwoa li bazel nan kad objektif du devlokman yo men li pren li men se nap gade genyen tout objektif de devlokman ki genyen yo li men li pren 3 la don kote ke li bazel pwemyraman li di lap focus ou ekite de jan on dezyem aspet se l'aspet de teknologi verd et on tozyem aspet se l'aspet de l'employabilité et l'entrepreneur ya li nou ta di ke l'une evok li ap akompanyé institution formation professionnel yo li pa pral pren place yo paske se pa li men kap fe formation an men li pral pren formation an aval kote ke lap ap 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 eenerji vert paske l'ekol yo centre professionnel yo men yo pa vraiment piske se se son de niveaux nou ta di ki transvers so kap passe a l'inter yo de tout ak mene yo don une evoka lan li chwazi 3 ak sa yo ke li pral ak ak pa yo so d et de ve reprisantant in esco a an ha ti pol gomis fe que l'intégration à Haïti dans l'UNESCO une évoque à bien occasion pour l'État haïtien faire étranger ou changer de mauvaise conception. Ce qui peut être parfois sous formation en Haïti. Ce centre est aussi dépositaire et promoteur des normes et standards internationaux en matière de formation professionnelle. Ce centre est aussi un mal nécessaire parce que c'est ça qui va permettre à l'INEP de rentrer dans le réseau des partenaires qui sont spécialisés là-dedans. Quand vous n'avez pas beaucoup de ressources, quand vous n'avez pas assez d'expérience, quand il y a chaque jour de nouvelles technologies qui sont prises en compte et qui doivent être utilisées pour la formation technique et professionnelle et qui ne sont pas connues ou mal utilisées, c'est le réseau des partenaires qui peut nous aider à accélérer ce processus. Selon directrice générale d'Institut national de formation professionnelle Margui Diossé, bureau SAVIN fait UNESCO, une évoque, qui a gagné 147 bureaux dans le monde. Ils promettent de continuer de travailler pour enrichir et renforcer de qualité enseyement professionnelle en Haïti. 33e man kolokan international la responsable impo peyi francofonyo ki gen pou siga kri da fa la louvre nan zonan mouwe lundi 30 avril la passe ya. Direkte ak responsable impo ki sorti nan 33 peyi nan kri da fa ap gen pou ka pa pa le ansanman pou reflechi sou plézièr tematika ki gen relasyon ak teman anessa ki se konsantman al impo e redevabilite. Mirade Moulan ki se vice-president kri da fla fe konen peyi da Haïti ap genyen pou li ka pa benefisye an pila de aktivite sila. Antimansa ak frisnel tousse anon souven ekstrait. Sur le plan fiskal on grabbe di sur le plan international y apwe Haïti nan yon lotnivou. Ou Haïti n'yon lotnivou paske se pou la premier fwa ke nou realise yon kolok de se kalibra dako an Haïti. E se pou la premier fwa nou recevo yon kolok tou de yon administration fiskal. Et tout peyi francofonyo an Haïti aloske Haïti se membre a par entier du kri daf. Se a zi retombe a ki sal pralye soutou pou temsa yon ke nou pral debat la an atelier yon. Se ke len ou fini fin debat temsa yon gen restitisyon koual fete. Pral gen yon dokumant ki pral e e e e e e prépare. Avek dokumant sa koual prépare ya sa pral pemet nou komprenn myeu. Paske ou konen ke fiskalite ya se pa on bagaye ko ka e se pa on matiak ki fasil. Se on bagaye ki e kan men mo fok nou fey e chanj di dee. Fok nou ese yon gade pou nou sur le plan international kompens sa manche. E ke la kare nou nou mèm pou nou kapap rive mèm le ke nou genye e e e e e ekspertise pa nou. Men si nou gade pou nou koman lap mache nan tout mond nan. E bien la kare pa nou nou mèm tou pou nou kapap mette nou ou pa. Pou nou kapap mette nou hop to date. Se a di an ou nou konen jodian koman mondan ap e voluye. Se a di si ou men mou pa ka e te la kare wap feti a fe pao. Paske fok nou konen ke jodian kote de DJI te e lontan. Avek kote de jodian se de bagaye diferent. Paske il fut un temps pou te june un servis en DJI. Se te kastet chinois. Ou te wè ke pou te june servis se servis manuel ki te gane en DJI. Or kou niya. Nou wè ke nou di disi 2020 nan pali de DJI 2.0. Se la di an pou nou kapap rive efektivema nap modernizé nap ferifom komparativema a lop pei nan 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 rigeon kap baye bon servis e jodian koum ka ap diyon DJI nan OCDE. Nap toujou eti namen dosie si la pou nou fok konen directeur général de DJI Amirabe Morlan déclaré deuxième trimestre exercice fiscale 2018 2017 2018 la si yon réussite directeur Morlan kite prudan lalipad vle avancé chifre fè koune tout de prélision en don budjiana pavito suivio exkennemi kouansima sakia fresnel tout sa wersetio korespondans sa axanot et prevoit et mèm dépassé de la mesur ou c'est pas sa brecettale on parle avec moi pas la banque centrale on parle avec moi pas la banque centrale c'est mou c'est la banque centrale et ça m'a la l'acad pour moi l'ibaka l'ibaka vignore pour non l'ibaka vignore pour non plus tout et m'ab tout que c'est pour question des résultats mis à par de nouvel mesur que le ministère de Finan pour nous mettre en application depuis le 1 mois et malheureusement et les prévisions initiales sont tellement confortables pour le 1 semestre de l'exercice fiscal et cela nou femen chapetal lokal la nou pre le al etranje nan pè Itazouni et nou te dili kote enquete ofisye la sou influyans la pè la ou si ta genye nan kampaya elektoral denye eleksyon Ameriken yon kontinye fè machwè Donald Trump an gonfle pour kire espesyal kapmene enquete sou dos si la voy yon l'eskisyon par président américain mais cependant l'eskisyon s'est sorti dans la presse ça qui fait Donald Trump pifaché Euronews pour plus détail Aux Etats-Unis l'enquête officielle sur l'ingérence russe durant la campagne électorale a de nouveau mis en colère Donald Trump lundi le New York Times a publié les questions que souhaite lui poser Robert Muller le procureur spécial chargé du dossier les questions transmises à la un potentiel entrave à la justice de la part du président américain sur twitter Donald Trump a critiqué la fuite des questions et a ironisé il semblerait très difficile explique-t-il d'entraver la justice pour un crime qui n'a jamais eu lieu et de parler de chasse aux sorcières la gérance russe dans la campagne électorale empoisonne le président américain depuis son élection le Washington Post a révélé mardi que le procureur Muller aurait menacé Donald Trump de le citer à comparaître devant un grand jury si le président refusait de répondre aux questions des enquêteurs fédéraux on n'a pas toujours été à l'échelle internationale nous avons parlé dans le pays l'Afrique pour nous connaître il y a un gros affrontement éclaté il y a un dimanche il y a un mardi il y a une manifestation entre manifestants avec force radio qui était ripostée avec gaz lacrymogène et puis il y a été tiré de l'eau sous manifestants on a même occasion il y a plusieurs dégradations qui faites pour notre trajet il y a un reportage avec l'université à Paris les revendications syndicales auront vite été balayées par les débordements partie de la place de la Bastille le cortège a parcouru à peine 500 mètres avant d'être stoppé net plus de 1200 personnes encagoulées se sont mis à scander des slogans hostiles à la police un restaurant McDonald's a littéralement été détruy incendié des véhicules des poubelles et plusieurs vitrines ont également été pris pour cible face à ces dégradations les forces de l'ordre ont riposté à l'aide de tirs de gaz lacrymogènes et de lanceurs d'eau la préfecture a indiqué que 200 individus avaient été interpellés il s'agirait de militants radicaux d'extrême gauche communément appelés black blocs qui avaient promis je cite un premier mai en enfer 4 personnes dont un policier ont été légèrement blessés si l'ensemble de la classe politique condamne ces violences le leader de la CGT Philippe Martinez regrette que ces incidents en marge de la manifestation éludent les vrais problèmes le nombre de morts dû à la pollution des villes a encore augmenté selon l'organisation mondiale de la santé ce sont désormais 7 millions de personnes qui décèdent chaque année après avoir respiré un air trop chargé en particules fines à tel point que la pollution de l'air est devenue un facteur de risque majeur pour les maladies dites non transmissibles la pollution atmosphérique affecte dramatiquement la santé humaine et les maladies causées par cette exposition à la pollution atmosphérique sont essentiellement les AVC les maladies cardiaques les maladies pulmonaires chroniques le cancer du poumon et bien sûr la pneumonie chez les enfants ce risque est inégalement réparti plus des deux tiers des décès ont lieu en Asie notamment en Chine mais aussi en Afrique selon les dernières données compilées par l'OMS 91% de la population mondiale est aujourd'hui exposée quotidiennement à un air fortement pollué face à ce tueur invisible l'OMS organisera fin octobre à Genève la première conférence mondiale sur la pollution de l'air et la santé je ne sais pas ce que je veux dire je ne sais pas ce que je veux dire je ne sais pas ce que je veux dire le fait de la population qui a travaillé qui a travaillé l'OMS 1er mai préstant la présentation sa se fait de la occasion 1er anniversaire l'asement officiel caravan changement ministère santé publique à la population nan tète kollé ak sekretari d'État pou intégrasyon moun handicapé yon mète bout lundi 30 avril la passe yon nan poumye faze kampay sensibilizasyon sou maladie qui pote nan otisi et puis nan payy États-Unis pou kire espécial kap mène ankète sou posibilité la ou si ta influencé denye éleksyon amerykène yon voye yon lise keson bay président amerykène Donald Trump pou kire ap chache tout si Donald Trump pata fe antrava ak la jistis lankade ankète si la et se la jounal arrive nan bout li nou vremen konten pou nikapab informé ou nan soute pasé yon bon jouni yon bon merkodi soute nash rikadine te kwadra vek bon merkodi a ou men merci ben et trè bon merkodi a ou men également kata telespectate ak telespectatris yon napè kase rendezvous pou prochaine édition jounal napè sou et ou rite branche télévision pisk informasyon apra pour suivez sou internet télévision litte a très bonne journée à tous